Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi ça va. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, ok ? Les messages que je peux te faire passer. Moi je crois que je suis là, je crois que je suis de ma fille. Allez, on y va. Alors là, on est sur du toxique. Donc voilà, c'est... Alors là j'ai un homme, mais bon après, il va y avoir des inversions. Mais c'est le genre de relation où pour moi, il y a un homme ou une femme qui en réalité va sur du mauvais fil. C'est-à-dire qu'on doit lui tourner autour, à lui ou à elle. C'est des amours très toxiques. C'est des choses toxiques. Donc là, on parle, alors, réconciliation. Donc ça peut être par exemple un homme et une femme. Un homme ou une femme qui, par exemple, dans sa vie, il peut lui revenir à tirer la rigaud des hommes et des femmes du passé. Bon. Que ces hommes ou ces femmes veulent se rapprocher de lui ou d'elle veulent une réconciliation avec lui ou elle. Mais c'est pas bon pour lui ou elle. Si cet homme ou cette femme pense qu'on revient vers lui ou elle parce qu'on l'aime, bah c'est faux. C'est toxique et très mauvais. C'est la cata en réalité pour lui ou elle. Donc après, chacun est libre. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais à savoir que cet homme ou cette femme n'est pas aimé ou ne le sera pas par ses hommes ou ses femmes. Tout simplement, c'est l'homme ou la femme qui revient. Mais c'est pas le cœur. Le cœur n'est pas là et on ne revient pas parce qu'on est amoureux de cet homme ou de cette femme. On tourne autour de cet homme ou de cette femme, mais pour d'autres raisons que de l'amour. Donc, toi en face, si tu rencontres cet homme ou cette femme et que tu as des attentes de lui ou d'elle, sache que cet homme ou cette femme, quelque part, va te mentir. Va te mentir. Pourquoi ? Parce que cet homme ou cette femme est en train de tourner en rond avec d'autres femmes ou d'autres hommes qui ne sont pas bons pour lui ou pour elle. Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, le problème, c'est que si tu le rencontres à lui ou à elle, tu vas avoir des espoirs d'un homme ou d'une femme qui, en réalité, tourneront avec d'autres hommes ou femmes qui veulent se rapprocher de lui, qui veulent se réconcilier avec lui ou avec elle, mais ce n'est pas bon pour lui ou elle. Et le problème, c'est que ça va avoir des répercussions sur toi. Donc, pour le savoir, est-ce que si ? Non, parce que si un homme ou une femme a dans sa vie d'autres hommes ou d'autres femmes qui lui tournent autour, déjà, et qu'en plus, il y a des hommes ou des femmes qui reviennent de son passé, et que toi, tu le rencontres à lui ou à elle, je ne sais pas si tu t'imagines le truc de fou. Toi, tu vas le rencontrer à lui ou à elle. Toi, tu vas tomber amoureux de lui ou d'elle. Bon, lui aussi ou elle, ça peut. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres hommes ou femmes qui lui tournent déjà autour. Donc, ça ne sera pas bon à votre évolution ou à votre relation. Mais si, en plus, il y a des ex qui reviennent, c'est encore pire. D'accord ? Le problème, c'est qu'on ne va pas te dire tout ça. Alors, imagine pour toi le problème. Imagine le problème pour toi. Toi. Alors, des deux côtés, on aime charmer, on aime séduire, d'accord ? Tous ces gens adorent ça, séduire. Mais, il y en a, par exemple, qui sont sincères, sincères. Quand ils séduisent ou charment un homme ou une femme, ils tombent vraiment amoureux. Ok ? Mais, de l'autre côté, ces femmes ou ces hommes qui vont tourner autour de cette personne, adorent charmer, adorent séduire. Mais, ils sont toxiques pour un homme ou une femme. Et toi, tu vas le rencontrer à lui ou à elle. Mais, ces personnes que lui ou elle va rencontrer, parce qu'on va vouloir être avec lui ou avec elle, ne seront pas bons pour lui ou elle. Mais, du coup, ne seront pas bons non plus à votre évolution. Sans parler, je rajoute une couche, des retours des ex aussi, qui vont vouloir le ou la reséduire. Mais, là aussi, ils ne sont pas faits pour être avec lui ou elle. C'est des gens toxiques. Mais, le problème, c'est que ça va être mauvais à votre rencontre. Soit, quand vous allez vous rencontrer, sauf si vous connaissez déjà. Et, que ces énergies toxiques, qui vont vouloir ou être en couple avec lui ou elle, ou se réconcilier aussi, parce qu'il y a ça avec lui ou elle, sont toxiques. Et, ne seront pas bons, évidemment, à votre évolution, quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous allez vous rencontrer. Bon. Le problème, c'est que toi, toi, tu es un ange. Tu es un ange. Toi, tu es l'ange. En tant que femme, tu es l'ange. L'ange de cet homme est lui aussi. Lui aussi, il te voit comme un ange. Donc, tous les deux, vous avez ce truc très très protecteur, très protectrice l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a beaucoup de bienveillance entre toi et lui. par contre, de l'autre côté, non. Non, 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 non. Ces hommes ou ces femmes qui vont arriver, ce n'est pas ça. Les retours d'ex, machin, ce n'est pas ça. Il n'y a qu'entre toi et lui qu'il y a quelque chose de sincère dans la rencontre. Il n'y a qu'entre toi et lui qu'il y a ce truc de bienveillance et de protection. D'accord ? Bon. Et, ce qui va se passer, c'est que, alors, soit vous allez vous rencontrer, soit vous êtes déjà rencontrés et puis, il y a la merde autour. Clairement. La merde autour de personnes qui peuvent être plus proches de lui ou de toi qui ne sont pas bons de toute façon pour votre évolution. Et, forcément, comme il y en a qui sont plus proches de lui ou de toi, vont vouloir lui mettre à lui ou à toi le grappin dessus dans de nouvelles rencontres. Mais n'oubliez pas les ex aussi. et tout ça est toxique dans votre rencontre qui est déjà là ou qui va arriver. On va vouloir quelque part vous éloigner. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que, c'est triste, c'est que la personne, je ne sais pas, doit être super naïf ou naïve et risque de plonger dans des choses où il ne faudra pas plonger. Voilà. Il va y avoir des fêtes, des événements fêtifs, etc. pour cet homme ou cette femme qui est dans de la toxicité au lieu d'être venir à toi. Bref. Et, du coup, on risque de un peu planer, être sur un petit nuage parce qu'on va tourner autour de cet homme ou de cette femme. Le retour de certains hommes ou de femmes. Voilà, ça fait du bien parce qu'on te charme, parce qu'on te séduit. Patati et patata. Du coup, on risque de se détacher de toi. Grave erreur, dit les anges, dit l'univers. Grave erreur pour cet homme ou cette femme d'aller sur ce chemin-là. OK ? Voilà. Alors, ce genre d'homme ou femme pense peut-être que toi, tu es trop peut-être dans les nuages, que tu es trop un, tu vois, trop côté spirituel, etc. Que toi, tu ne vas pas capter tout ça. que toi, tu es tu planes, tu es dans ton monde, tu vois ce que je veux dire. Mais attention, ce n'est pas vrai. Peut-être que tu es sur ton petit nuage. Peut-être que tu es peace and love. Peut-être que tu es mais tu as quand même les pieds sur terre. Et que tu vas comprendre que le lien se brise parce qu'on tourne autour de cet homme des nouvelles rencontres, des retours d'ex, et bidules et nanas. Mais ce n'est pas grave parce que toi, de toute façon, tu es très protégé. Donc, ne t'inquiète pas pour la suite. Parce que sache que même si ce qui se passe à l'heure actuelle ou ce qui va se passer, toi, ne t'inquiète pas. Laisse faire. Parce que sache que ce qui est en train de se passer ne va pas se passer trop bien. D'accord? les gens ronds, j'adore. Oh là là, le tournoi pour toutes ces femmes. Oh là là, et puis il y a plein d'ex qui reviennent. Oh, j'adore me faire charmer, mach. Mais, toi, ne t'inquiète pas parce que tous ces liens ne vont pas durer. Tout va se foutre la gueule et tout va se casser la gueule. Donc, ne t'inquiète pas parce que tout ça ne va pas durer. Oh ben non. Non, non, non. Ça ne va pas durer. Ça ne durera pas et que ça va se casser tout ça. OK? Donc, toi, on te dit ne t'inquiète pas. mon petit ange, tu es très protégé sentimentalement et que même si des liens se brisent pour toi, ne t'inquiète pas. Respire. Ne t'inquiète pas. Tu vas avoir un gros changement parce que les liens qu'il y a à l'heure actuelle sont très toxiques pour la personne et que ça va se briser. Alors, oui, ça peut faire de la peine. Ça peut te faire de la peine ou tu vas te sentir triste parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que cet homme ou cette femme fait des rencontres, d'autres rencontres, le retour d'ex, etc. Et que toi, tu vas le savoir au plus profond de toi, tout ça. Et que ça va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Mais les anges te disent ne t'inquiète pas. On est là. On te protège. D'accord ? Tu ne mérites pas tout ça. Tout ce qu'on va te faire subir. Bon. t'inquiète pas. Ok. D'accord ? Et là, il y a des choses par rapport à ce que je te dis, cet homme ou cette femme qui est dans des relations toxiques sentimentalement, qui va te faire de la peine parce qu'on parle de rapprochement, de réconciliation avec des personnes qu'il ne faut pas sentimentalement. Mais on parle aussi qu'il va y avoir certaines annonces qui vont être faites. D'accord ? Je ne sais pas. Peut-être que la femme ou l'homme voudrait crier à la terre entière. En gros, peut-être qu'ils se sont remis ensemble. D'accord ? Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a la personne qui n'a pas envie de le faire. Qui n'a pas envie de dire, d'annoncer qu'on est avec cette personne. D'accord ? On n'a pas envie. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de le faire. Ok ? Déjà. Alors, pour moi, je vois de la communication verbale entre, par exemple, cet homme ou cette femme, je te le dis, qui est vraiment dans un truc toxique. Mais quand je te dis que c'est toxique, c'est toxique. Et qu'ils doivent discuter, tous les deux, tous les deux, ils discutent et qu'il y en a un des deux qui a des attentes de l'autre. C'est-à-dire qui veut, je pense, se marier avec l'autre. Ok ? Qui veut se marier avec l'autre, qui a envie de genre de l'annoncer à la terre entière. Sauf que de l'autre côté, moi, je pense qu'il y en a un des deux qui ne veut pas faire cette annonce. Ok ? Il y en a un des deux qui doit parler à l'autre, qui peut mettre aussi pression pour que ça a vraiment le lien que tu dois avoir par exemple avec l'autre personne en bas vraiment se casse. Sauf que de l'autre côté, j'ai l'impression que la personne ne le veut pas, ne souhaite pas annoncer cela. On n'a pas envie de ça. Hein ? Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce genre de choses. Ok ? Bon. Voilà. J'ai vraiment cette impression, ce fort ressenti. Ok ? Bon. De toute façon, c'est très toxique. Moi, je pense que cet homme ou cette femme n'est pas heureux, n'est pas heureux avec quelqu'un. Ça, alors ça, j'en suis convaincu. c'est plus un truc investissement. On voit un homme ou une femme comme un projet d'investissement de se marier ou de se paxer. Voilà. Ce n'est pas un homme ou une femme qui est avec la personne parce que on a eu ce gros cette belle rencontre, gros coup de cœur. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Par contre, c'est bizarre, mais avec toi, si. Ah si ? Toi, ça a été ce gros coup de foudre, ce gros coup de cœur réciproque. Mais, mais, moi, je te dis que je vois quelque chose autour d'un homme ou d'une femme, quelque chose où un amour qui est toxique qui fait en plus beaucoup de peine à l'un comme à l'autre. D'accord ? Malgré tout ça, en plus, il peut y avoir encore de la communication avec toi. OK ? J'ai l'impression qu'on voit un homme plus comme un gros investissement immobilier et financier que de l'amour. Clairement. Bon, toi, de toute façon, là-dedans, on te dit que ne t'inquiète pas, tu es très protégé. On te dit qu'il y a des choses pour toi qui vont changer dans ce désespoir, cette tendresse, ce désespoir, cette tristesse que tu vas ressentir. On te dit qu'il y a des choses pour toi, je vois que que tu vas avoir, je pense que tu vas pouvoir construire avec un homme. Un homme ou une femme où tu seras très épanoui. Ah ouais. Il y a la justice divine qui arrive. Bon ! Alors, je t'explique ce qui va se passer. Il y en a, là, ils doivent jubiler. Tu vois ? Mais, il y a la justice divine qui arrive. tu es très protégé par l'univers. Tu vois, au niveau des anges veille ou graine sur toi. Et que, bon, pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir du changement. Voilà. Donc, tu vas passer de la, de, des larmes, tristesse, à un bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'inverser et que, pour moi, il y en a, là, qui doivent sauter de joie parce qu'ils ont réussi à mettre le grapé sur un homme ou une femme et c'est une relation très toxique. Toi, tu vas avoir à souffrir de ça. Mais, ce qui est marrant, c'est que, il va se passer, il va y avoir du gros changement. Ouais. Parce qu'on va faire une, une, une annonce, mais inverse. On va venir te dire certaines choses sur cet homme ou cette femme dans le futur. OK ? Pour moi, je pense que, il va y avoir un déplacement entre toi et la personne. Je pense que, au final, on revient vers toi. Il y a vraiment ce truc de la justice divine qui va faire son travail. Je pense que, ouais, il y a vraiment ce truc de mauvaises énergies tierces où on a tout fait, si tu veux, pour t'éloigner, enfin, en tout cas, vous éloigner. Voilà. Clairement, voilà, de mauvaises énergies qui ont fait qu'on fait tout pour vous éloigner l'un de l'autre. Au niveau spirituel, il y a vraiment aussi des hommes et des femmes à ne pas côtoyer. À ne pas côtoyer. ils disent que spirituellement, bon, c'est des personnes qui sont justes, des personnes qui, elles disent, oui, en tout cas, ces hommes et ces femmes disent qu'ils sont très protégés au niveau, si tu veux, des anges, des archanges, que ce qui arrive est mérité. Mais, c'est l'inverse qui va se passer. Parce que, ces gens ne sont pas dans la spiritualité. Ces gens ne sont pas, si vous voulez, dans la justice divine. Ces gens ne sont pas dans le partage. Ces gens ne sont que dans l'argent, que dans la paix du gain et que ça ne rapporte pas. C'est-à-dire que quand tu, quand tu fais le bien, tu récoltes le bien. Quand tu fais le mal, tu récoltes le mal. Et que là, là, toutes ces énergies diaboliques, il y a des hommes, il y a des femmes aussi, qui, qui veulent du changement dans leur vie, ils se disent, attention, spirituel, ils se disent vouloir protéger des gens, ils se disent qu'ils veulent que des gens soient heureux, que des gens puissent se marier, puissent être heureux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Ces hommes et ces femmes ne sont pas comme ça. Ces hommes et ces femmes sont toxiques. D'accord ? Ce sont des gens et des hommes et des femmes qui qui détruisent d'autres personnes pour leurs propres intérêts. Tu vois ? Et après, ils sont là à dire qu'ils souhaitent du bon changement à autrui. Alors attention, le plus dangereux, c'est que ça peut être aussi des gens qui sont dans ce domaine. Ah oui. Ah ouais. Ce peut être des gens qui disent qu'ils sont dans la spiritualité, qu'ils veulent du bien aux autres, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont trop dans la pas du gain, qui sont trop dans la compétition, trop dans la rivalité et ils veulent tout pour eux en réalité, mais rien pour les autres. Et ça ne rapporte pas. C'est-à-dire que quand tu es toxique en amour, ça ne marche pas et qu'un jour, tu as le retour de tes semences. C'est-à-dire que si, par exemple, tu rencontres un homme ou une femme juste pour te marier avec, te paxer avec pour de l'argent, tu crois que c'est bien ça. Surtout si tu éloignes deux personnes qui s'aiment. Est-ce que tu penses que les anges aiment ça ? Est-ce que tu crois que c'est spirituel d'agir comme ça ? Est-ce que tu crois que la justice divine aime ça ? Ah ben moi, j'ai un doute. Donc, forcément, la peine et le mal que vous faites à des hommes et des femmes pour les éloigner, ben vous allez le payer. Bon, déjà, ceux, ceux, par exemple, qui, du genre, sont trop dans la pas du gain, trop dans la compétition professionnelle et tout ça, et qui créent des problèmes partout, ben, vous allez aussi le payer. Vous allez avoir le retour des conséquences parce que peut-être que là, au Pompelope, mais au Pompelope, vous n'allez pas l'avoir longtemps parce que les anges terrestres sont très protégés et vous allez avoir l'effet retour du mal que vous faites à des hommes et des femmes autant sentimentalement que professionnellement. Non, parce qu'attendez, je vois le refus. Non, parce qu'attends, je t'explique. Il y en a qui pensent que ça va être OK. OK pour un mariage. OK au niveau aussi d'alliance contre des personnes qui sont des anges professionnellement et tout. Mais ça va se retourner contre vous. attention aussi aux gens. Aux gens qui peuvent à un moment donné se poser des questions sur vous et qui peuvent au final retourner vers d'autres personnes à qui vous faites verser des larmes ou des gens avec qui vous avez parlé, créé des confits, des choses, voilà, des problèmes professionnels, des problèmes sanchimentaux. Attention parce que il y a eu OK, OK, ouais, OK, mais ça ne va pas rester OK. Donc, ça va foutre le mal que vous faites professionnellement à des personnes. Vous dites que vous êtes des personnes zen, des personnes bien et tout et que c'est les autres qui ne sont pas bien. Mais ça va se retourner contre vous parce que vous parlez avec des gens, machin, bidule, vous créez des tensions, de la toxicité, etc. Vous faites des problèmes à des personnes qui sont bien alors que vous, vous ne l'êtes pas en fait. Mais ça va se retourner contre vous parce qu'attention, vous parlez avec des gens mais qu'eux peuvent se détourner de vous et retourner vers des personnes et aller dire certaines choses que vous leur dites. Sentimentalement, c'est pareil. Attention. Attention. Faire attention. Parce que c'est que purement de la jalousie. Alors là, il y en a, ils doivent rire. Oui, dans le dos de certains hommes et femmes. Oui, ils rigolent. Oui, oui, ils rigolent. Oui, oui. Alors, il y en a des plus yeux, il y en a des plus jeunes et ils ricanent. Et ils rigolent. Mais vous n'allez pas ricaner longtemps parce que tout le mal que vous faites à des hommes et des femmes affectivement, eh bien, ça va se retourner contre vous. et c'est vous qui allez avoir, si vous voulez, l'effet inverse. C'est-à-dire tout le mal que vous faites entre des hommes et des femmes qui sont faits pour être ensemble, plus tard, c'est eux qui vont rigoler de vous. C'est eux qui feront une annonce inverse parce qu'ils seront en couple. Ils vont se rapprocher de nouveau. Et c'est eux qui vont se foutre de votre gueule au final. Au final. Ouais. Un, un, un. Ouais. Et c'est vous, au final, qui serez jaloux et jalouse de ces couples. Mais eux, ils ne le seront pas parce que eux, ils seront heureux. Donc, un couple qui est heureux, un couple qui est amoureux, n'est pas jaloux. eux, ils ne seront pas jaloux de vous. Ils ne le seront pas. Ils n'auront pas le temps parce que eux, ils seront occupés dans leur vie à préparer, d'ailleurs, vraiment, si tu veux, un mariage, etc. Préparer une vie commune. donc, ils n'auront pas le temps de, de, de ricaner sur vous longtemps. Ils n'auront pas le temps non plus de, de parler de vous. Non, ils n'auront pas le temps parce que eux, ils seront occupés. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, comprenez. Et moi, je pense qu'il y a tout qui va changer. Je vois une déclaration d'un homme ou d'une femme à quelqu'un vraiment qui, en tout cas, il y a un gros attachement. Et, bon, ça, par contre, quand ça va arriver, on va beaucoup vous jalouser. oui. Mais bon, par contre, vous, vous n'aurez pas le temps d'aller blablater sur eux. Vous n'aurez pas le temps de, de, de faire des cancans sur eux. Parce que vous, vous serez occupés. Et puis, en plus, cette personne qui va revenir à toi va te parler de beaucoup de choses. Oui. D'un homme ou d'une femme. Oui. Va te parler de tout ça, là. De toute cette problématique que je t'ai expliqué depuis le début, va te faire des confessions sur un homme ou une femme. Va t'avouer beaucoup de choses sur un homme ou une femme. Parce que ce monsieur ou cette dame va regretter tout ce que lui ou elle a fait. Et, ce monsieur ou cette dame va revenir venir vers toi de toutes les façons. De toutes les façons. Du coup, c'est l'inverse qui va se passer. Mais bon, vous, vous n'aurez pas le temps parce qu'en plus, vous, il va falloir que vous parliez de beaucoup de choses qui se sont passées ou qui vont se passer parce qu'on va vouloir vous éloigner. Donc, il va falloir, vous n'aurez pas le temps de faire les jaloux de ces gens-là, etc., qui vous ont éloigné. Vous n'aurez pas le temps parce que vous deux, vous aurez beaucoup de retard à rattraper. Vous aurez beaucoup de choses à discuter. D'accord ? Vous allez avoir des discussions verbales. Vous allez discuter. Il va vouloir lui ou elle te parler, s'excuser de beaucoup de choses que lui ou elle regrette. Tu vois ? Bon. Ensuite, je pense que, bon, je pense que, bon, il y aura, tu vas lui pardonner à elle ou à lui. ensuite, il va se passer qu'il y aura beaucoup de choses à voir tous les deux. Il y aura beaucoup de démarches d'ordre administratif que vous allez devoir faire ensemble. Il y aura des déplacements à faire aussi. Vous allez voir un homme. Un homme d'âge mûr. pour parler de préparatif mariage ou paxe. Ce genre de choses. Voilà, beaucoup de choses à régler. Bon, il va beaucoup, lui ou elle va t'expliquer beaucoup de choses. Ça risque un peu de t'énerver sur le coup. Sur le coup. ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. Ça va s'arranger. Alors, bien sûr, on va vous guencher tout le temps. On va vous surveiller. Ah oui, bien sûr, parce que je t'explique. je vois l'homme ou la femme toxique. Oui, mais on ne va pas rester avec. Et on va vous surveiller. Oui, on va vous surveiller, voir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, etc. Ils n'ont rien à faire d'autre, les gens, de leur vie. Donc, on va vous surveiller. Après, si ça leur plaît de regarder et d'observer les gens, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Bon, d'accord. Il y a une belle surprise qui arrive pour toi. Par contre, pour le moment, ça ricane. Et je pense qu'il y a un homme ou une femme qui ne s'y attend pas, si tu veux, à ce genre d'inversement de situation. Tu n'y attends pas, ça. Toi non plus, d'ailleurs, tu ne t'y attends pas. Et toi, en plus, franchement, en tant que femme, je n'ai pas toxique. Tu vois, pour moi, tu n'es pas un danger, par exemple, pour cet homme. Mais attention, là, il a quelqu'un, c'est un danger pour lui. Et que, bon, il y a des choses qui vont te faire de la peine. Peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être qu'il y en a qui disent, ouais, elle essaie de se faire passer pour quelqu'un de plus jeune, machin, bidule. Et toi, tu t'en fous, toi. Toi, tu es bien comme tu es. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de cette femme qui est jalouse de toi ? Parce qu'en réalité, quand on parle d'une femme, c'est qu'on est jalouse d'elle. Parce que sinon, si tu es heureuse, tu ne ricanes pas des autres. Tu ne parles pas tout le temps de cette femme. Si tu es heureuse dans ta vie, pourquoi tu parles toujours de cette femme, par exemple ? Moi, pour moi, c'est que, il y a quelque chose que tu sais que tu n'es pas comme elle et qu'il y a quelque chose que tu n'as pas qu'elle a et que cet homme aime, tu es envieuse et jalouse de cette femme. Parce que, il faut comprendre, quand tu es heureuse en tant que femme avec un homme, machin, tu ne parles pas sans cesse d'autres femmes. pourquoi tu parlais toujours dans le dos de cette femme ? Je veux dire, quand tu es épanouie en tant que femme en amour ou que tu es épanouie dans ta vie professionnelle, pourquoi toujours parler de cette femme ? Donc, quand on parle des gens, c'est qu'il y a l'envie, il y a la jalousie et ce genre de femme pourra dire ce qu'elle veut. Quand on parle sans arrêt d'autrui, c'est qu'il y a un problème. Parce que, quand on est tranquille dans sa tête, quand on a une vie sentimentale où il n'y a pas de problème, quand on est heureux avec un homme ou une femme, quand on a une vie occupée professionnellement, on n'est pas en train toujours de regarder ces autres femmes. On n'a pas le temps. Quand on a une vie remplie, on n'a pas le temps de regarder ce que font les autres. Où est l'intérêt toujours de regarder la vie des autres ? Moi, je ne vois pas. Voilà. Pourquoi toujours regarder la vie des autres ? Pourquoi ? Ce n'est pas normal. tu as ta vie, tu as un mec, un copain, une copine, un boulot, machin. Pourquoi toujours regarder la vie des autres ? Il n'y a pas de raison. Tu fais ta vie, tu as un mec, une copine, tout va bien, il y a l'amour, machin, bidule. Pourquoi toujours s'occuper des autres ? Un problème. C'est que ça ne va pas. C'est que on n'est pas bien. C'est que votre vie ne va pas. Non, parce que quand tout est super, on n'a pas besoin de s'occuper de Pierre-Paul-Jacques. OK ? On n'a pas besoin. Je ne sais pas. Si par exemple en amour tu es super heureux, pourquoi toujours tu t'occupes de la vie des autres ? Pourquoi ? Ce n'est pas normal. Pourquoi se foutre de la gueule d'autres personnes ? Si toi tu es si heureuse avec l'homme ou la femme ? Je ne sais pas. Pourquoi tu as toujours besoin d'ouvrir ta gueule ? On ne sait pas. Pourquoi tu parles toujours des autres et de la vie des autres ? On ne sait pas. pourquoi tu regardes toujours les autres ce qu'ils foutent au boulot ? On ne sait pas. Pourquoi toujours tu regardes combien les autres ils gagnent ? On ne sait pas. Je veux dire à partir du moment où tu as une vie et que tu es occupé pourquoi tu regardes la vie des autres ? C'est que ça ne va pas dans ta vie. Moi je suis désolé. D'accord. Et que ces femmes ces anges comme ces hommes anges eux ils n'ont pas cet aspect-là. Eux ils ne sont pas moqueurs. Ils ne se moquent pas des autres hommes ou femmes. Ils ne se moquent pas d'hommes qui sont dans du désespoir ou de la tristesse sentimentale. Eux ils ne blablatent pas sur l'autre qui est malheureux en amour etc. mais eux ils le font. Voilà. Ce sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler de la vie des autres et de regarder ce que lui il fait et l'autre ce qu'il ne fait pas etc. bon ben c'est que tu as un problème parce qu'à partir du moment où si tu es épanoui dans tous les domaines de ta vie tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Bon ben c'est que ça ne va pas et que de toute façon moi je vois l'échec ça ne va pas fonctionner je n'ai pas l'accomplissement si tu veux par exemple entre l'homme ou la femme ou que je t'ai expliqué dans le début au début ça ne va pas marcher j'ai un échec j'ai un échec et que moi je pense réellement qu'on va aller ou on revient vers toi ou alors il y a des hommes et des femmes qui vont aller sur notre rencontre mais je ne vais pas rester avec ça. C'est tout. D'accord ? Je suis désolé. Moi pas pour moi en tout cas. Bon. Et que franchement au niveau par exemple je veux dire j'ai un gros changement j'ai un gros changement et que là ça ricane ça ricane mais moi j'ai le changement et que j'ai l'impression je vois que cet homme et cette femme qui ressortent ange tous les deux moi j'ai vraiment il y en a un des deux qui va comprendre beaucoup de choses et je vois que cet homme et cette femme seront en couple et que je vois que du coup ceux qui étaient là à se foutre de la gueule d'un homme ou d'une femme pour le moment ça sera ça va si tu veux ça va être l'inverse. ok et moi je pense que l'engagement est plus pour la femme qui est ange que pour l'autre au final ok moi j'ai une grosse j'ai une grosse décision qui arrive ah oui il y a la justice divine qui s'en mêle ouais ouais par contre je pense que que il y a un homme ou une femme de toute façon qui va qui va regretter beaucoup de choses et qui revient à toi franchement ouais qui a raté le coche et je pense que on revient à toi franchement ouais moi je pense donc comme je vous dis j'ai j'ai un gros changement en fait qui est positif pour toi en tant que femme qui est par exemple qui est du bon côté attention et ceux qui sont du mauvais côté et qui sont toxiques pour des hommes et des femmes ah bah eux ils vont avoir le retour sans inverse d'accord par contre il y en a qui vont devoir assumer aussi bon certaines choses d'avoir choisi la mauvaise personne donc il va falloir assumer tout ça et bon aller ouvrir son coeur et dire que voilà je regrette je me suis trompé sur cet homme ou cette femme j'ai fait une grave erreur de jugement bon donc ou il aura lui ou elle une victoire avec toi ou un gros échec au final ok donc pour moi ça sera à toi à faire à prendre la décision si malgré ce que lui ou elle a fait tu lui donnes une chance je pense que tu lui donneras une chance euh bon mais le pire dans tout ça c'est que malgré que toi ta vie va changer positivement sentimentalement avec un homme ou une femme toi tu n'auras pas ce truc à se foutre de leur gueule euh parce que tu n'es pas comme eux ou elles tu vois euh tu n'es pas le genre d'homme ou de femme qui est euh moqueuse euh vicieux vicieuse qui se moque de tout le monde tu vois à blablater de la vie de tout le monde voilà tu vois mais eux ils sont comme ça le problème c'est la justice divine qui va tomber ça va faire mal ça va je vous le dis donc voilà je vous fais plein de bisous et gardez confiance c'est